Ok, oui, on peut recommencer. Oui. Vous étudiez depuis le mois de février, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'apprends le français depuis février 2022. Donc, je parle pas bien, mais... Mais oui, voilà. Et pourquoi vous avez choisi la France ? Parce que ma marraine, elle a un ami en France. Et il nous proposait d'aller chez lui. Donc, pour ça. Ah, ok. Oui. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous êtes arrivé en France parce que vous avez des amis qui vivent en France, à Dax. Ce sont des amis de ma marraine. Ils nous ont invités. Ils ont dit qu'ils pouvaient nous accepter. Donc, on est venus ici. Mais pour le moment, je suis toute seule. Parce que tout le monde est rentré en Ukraine, dans ma ville, à Tchernigov. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est où votre ville natale ? C'est Tchernigov. C'est la frontière avec la Biélorussie. C'est la partie la plus nord de l'Ukraine, nordique de l'Ukraine. Donc, vous aimez la vie en France ? Oui, j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Pouvez-vous expliquer ? Parce que la mentalité des gens est complètement différente. Les gens sont plus doux, très gentils, par comparé avec notre mentalité en Ukraine. Mais j'aime beaucoup le climat ici. Parce que je vis dans le sud-ouest de la France. Le climat ici est beaucoup plus doux, beaucoup plus chaud et plus agréable qu'en Ukraine. Le sud de la France, oui. Climat idéal. Comment passent vos journées en ce moment ? Qu'est-ce que vous faites chaque jour ? En ce moment, je suis en vacances. Et je voudrais trouver un autre travail. Je travaillais dans un magazine de vêtements. Et de cette manière, j'ai amélioré mon français. Et ça m'a permis de connaître la culture française. Ah, vous avez déjà eu le temps de trouver un emploi en France ? Oui, bien sûr. J'ai entendu que c'était difficile de trouver du travail en France. C'est dur, mais j'ai eu de la chance. Et on a une très bonne ambiance, très bonne équipe. Peut-être que je vais renouveler mon contrat et de nouveau travailler là-bas. C'est un magazine d'habits où vous vendez des habits ? Oui, ça s'appelle Kiyabi. C'est un réseau de magazines, très gros réseau. J'étais consultante. Vous êtes inscrite depuis peu chez nous. Vous avez déjà de l'expérience de communication avec des hommes ? Sur votre site ? Oui, ou en général. Il y a d'autres sites aussi. Des autres sites, j'ai utilisé seulement Tinder. Sur votre site, j'ai eu l'expérience avec un homme. Pour l'instant, on est dans le processus, parce qu'il est au Canada. Et je ne sais pas si on va avoir une rencontre. Mais il dit qu'il veut qu'on se rencontre. Donc, peut-être qu'on va voir. Ah, OK. Et sur Tinder, c'est quoi votre expérience ? Je n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas sérieux. Ils ne veulent pas de relations sérieuses. Ça ne les intéresse pas. C'est une pure perte de temps. Et j'ai arrêté. Avez-vous des critères concernant un homme ? Son âge, son statut, son travail ? Quel type d'homme pour vous ? Pour moi, c'est important que l'homme fasse attention à son apparence physique. Qu'il fasse du sport. Qu'il a un corps agréable. Qu'il a un mode de vie actif. Parce que dans ma compréhension, l'homme, c'est quelqu'un qui a des buts. Qui va utiliser des ressources pour atteindre ses buts. Mais je voudrais que l'homme soit doux avec moi. Parce que dans le nombre du business, les hommes sont assez durs. J'aimerais bien un homme dur en business, mais qui soit un cœur tendre avec sa femme, avec moi. Pour faire très court, c'est un peu le type d'homme que j'aimerais rencontrer. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre ? C'est quoi vos hobbies ? J'aime faire du yoga. Et j'aime comment ça transforme le corps. Et la concentration. Et ça nettoile la tête. Parce qu'on vit dans un siècle où il y a beaucoup d'informations. Et il y a une sensation de fatigue. Le yoga permet la méditation. Et ça permet de renforcer le corps. Et j'aime aussi le concept du yoga, l'idée du yoga. Donc, dans mon temps libre, je fais du yoga. Je fais de la peinture. Parce que j'étais peintre quand j'étais en Ukraine. Et en France, j'ai essayé de continuer cette activité. mais c'est un peu difficile ici. Je ne sais pas comment ça pourrait me rapporter de l'argent ici. Mais j'essaye. Ah, vous voulez vendre vos toiles ? Oui, j'ai essayé de peindre sur des toiles ici. D'ailleurs, ça c'est mon tableau, mon œuvre. Ah, ok. Au-dessus de moi. Ici, je n'ai pas compris comment je pourrais les vendre. Mais je travaille sur des toiles. Et j'aimerais bien les vendre. Mais je ne sais pas comment c'est au niveau du marché ici en France. Donc, vous êtes une femme visuelle. Comme vous vivez en France, vous avez déjà eu le temps de voyager dans différents endroits ? Oui, je suis allé quelques fois à Paris. Et ici, pas très loin, il y a Biarritz. Une belle ville. C'est à quelques 30 minutes en train. Et j'aime bien aller dans les montagnes aussi, à côté de Pau. J'aime bien la France. Et en Amérique, au Canada, vous êtes déjà allé ? Vous avez déjà voyagé ? En Amérique, non, je ne suis jamais allé. Et les personnes de votre famille sont en Ukraine ? Oui, ils sont en Ukraine, tous. Maman, papa, la sœur. Mon frère est en Pologne. Et mes parents, ils ne veulent pas partir d'Ukraine. Et je n'arrive pas à leur changer leur opinion. Vous vous inquiétez pour eux ? Oui, bien sûr. Parce que ce sont mes parents. On peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie. Je peux dire qu'elle a changé ma vie à 180 degrés. parce que j'ai la sensation que c'est une nouvelle naissance. La vie en France et la vie avant la guerre, c'est deux vies complètement différentes. Ça change à la fois votre vie physique et votre monde intérieur ? Oui, bien sûr. Vous avez la sensation que votre vie est déjà stable ? Oui, c'est stable. Oui, parce que j'ai mon appartement, j'ai mon travail. J'ai fait tous mes documents en France. Donc, je me sens déjà plus calme. Je continue à m'adapter. Mais j'ai une sensation de calme et de stabilité. Il ne reste plus qu'apprendre le français. Et tout va être parfait ? Oui. Ok, pour moi, c'est bien. Ah oui, et si l'homme vit dans un petit village ou une grande ville, pour vous, c'est important ? Vous préférez les grandes villes ? Ou les petites villes ? Je préfère les petites villes pour la vie. Mais j'aime bien aller de temps en temps dans les grandes villes. Mais pour la vie, les grandes villes, ce n'est pas bien parce que l'air est pollué. Je préfère quand même les petites villes, petits villages. Et en plus, vous aimez la peinture, vous voulez peindre dehors, en extérieur ? Non, ce n'est pas relié à ça. Non, ma ville natale, elle n'est pas très grosse. Il y a des petites rivières, des arbres, des champs. L'entourage me plaît. Et la ville où je suis maintenant, elle ressemble beaucoup à la ville de Tchernigov, ma ville natale. Peut-être que je vais me déplacer à Biarritz, parce que j'aime l'océan. Je me suis tombé amoureuse de l'océan. J'aime beaucoup cet océan atlantique. Vous avez de la chance de vivre dans un si bel endroit. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada